Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment battre Archange Elie dans The Surge 2. Vous pouvez faire pause, voici les implants que je décide d'utiliser, donc principalement axés riposte, suite à un pari. Donc je vais tester vite fait ce set sur les mobs, les mobs niveau 10. A ce moment là du jeu c'était ce que je pouvais avoir de plus haut, vous voyez ça fait des bons dégâts, mais vous verrez, là je ne fais pas de pari, c'est vraiment juste pour tester. Il y a des bons dégâts quand même, j'aime bien, ça tape vite, pas forcément très fort, ça tape vite et c'est pratique. J'ai les griffes de Wolverine, on n'en a rien à voir. C'est parti, donc on va aller affronter ce boss avec un skin que j'aime beaucoup. Et la Tyrolienne, c'est parti. Donc Archange Elie, je ne sais pas, quand même fois ça fait qu'on le tue ce espèce de connard. Équipez-vous du drone laser, ça va être utile après. La parade qui est loupée, bien sûr, donc ça va être une strat à base de parade. Parade que vous pouvez voir en haut à droite, c'est le nombre de parades avant qu'il soit stun. On peut à la Sekiro, vite fait quand même. Sekiro est quand même meilleur, même si j'aime beaucoup de Search 2. Parade arrière loupée, parade droite passée, ok. Je prends des dégâts, mais je tanque grâce au buff, vous voyez les buffs en bas à gauche. Suite à une parade, plus de dégâts, j'en casse moins. Gros dégâts, 885, c'est énorme. Parade à gauche passée, les autres après. Il faut savoir que je joue avec les binds de Dark Souls. Donc des fois, vu que la parade est directionnelle, c'est le même bouton que pour le délock. Et bien, ça m'arrive des délocks. Vraiment pas terrible, mais c'est le binding du jeu. Ah, j'ai essayé de target et ça marche pas, le pari. N'hésitez pas à vous battre quand il fait cette attaque là, reprenant un peu de stam, ça passe. L'attaque la plus facile, c'est quand il est en l'air, parce qu'elle est lente et facile à lire. Pour l'instant, les parades, c'est pas ça. Là, normalement, c'est la plus facile. Non, pas celle-là, pardon, c'est pas la plus facile. Parade arrière, fini, passe à 885, c'est parfait. Voilà, il n'a plus d'armure, il n'a plus de bras. Sachez que si vous voulez finir en hardcore et débloquer quelque chose de spécial, il faut tuer toutes les parties du corps. Sachant que si vous faites only pari, c'est tout à fait jouable. Parce qu'au final, ce personnage, ce boss, pardon, n'est pas dur. Mais effectivement, je pense que si on parie pas, c'est pas possible. Pari gauche. Pas de bons dégâts, mais ça tape quand même. C'est gratuit. Les griffes qu'il faut éviter, évidemment. La Nova, que je n'ai pas évité. Le pari à gauche qui passe. Le pari en dessous qui passe pas, normal. Délock, comme vous avez pu le voir, je suis perdu. Même bouton. Voilà. Pas de timing, je suis pas extraordinaire non plus. Ces putain de griffes qu'il faut louper. C'est bon cette fois. Ce truc-là, je les ignore. J'essaie de pas marcher dedans. Le pari qui passe, il est stun. 1629 de dégâts dans l'armure. Dans le torse, il n'a plus d'armure. Du coup, il prend très très cher. Je reprends le drone électrique. En fait, il est gratos, mais surtout, il gratte vite fait, tu vois, les petits dégâts. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Par à la gauche, elle passe pas. Je suis zéro. Par à la droite, je suis zéro. Peu moyen. Le plus de stab en même temps. Ça, délock, je suis perdu. Je ne sais plus où j'habite. Au-dessus. Voilà, la plus facile, celle-ci. Voilà. Par à la droite. Et, voilà, délock encore. Vraiment, une calamité. Là, par à la droite qui passe. Par à la gauche, qui est dodge. Et celle-ci que je décide de ne pas tenter. Il reste une barre de PV au boss. Par à la derrière. Hop, les bons dégâts. Les très très bons dégâts. Ça tape dans le blanc, là, au milieu. Oui, il n'y a plus rien qui est target. C'est dommage. Par à la derrière, elle passe. Elle passe pas. Un petit coup de heal. Il est bientôt au bout de sa life. Voilà. Et la parade du haut qui est la plus facile. C'est le moment de bourrer. Et c'est fini pour lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Twitter aussi. Auxi, à la base, T2LVE12. J'aime beaucoup The Search 2. Vraiment. J'ai découvert que le Game Pass. Et je vous invite à en faire autant. En même temps, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous y êtes enfin bon. D'accord. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada